Et bonjour à tous pour cette acro-tidienne du mercredi 25 mars, oui, déjà mercredi, on a déjà torché la moitié de la semaine, passe vite, encore le temps passe vite quand on s'amuse, c'est incroyable. Alors, quoi de neuf dans le high-tech ? Alors, dans le high-tech, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, la petite meuf d'unophone qui faisait du marketing, elle est partie, voilà. Et là, elle fait un merde, elle dit « je me casse ». Alors, je ne sais pas, dans ce cas-là, il n'y a que moi qui dit pourquoi il part, comme une merde. Eux, ils disparaissent, non, je ne sais pas, non, je ne sais pas, à mon avis, vu comment ils font, ils le font, à mon avis, elle s'est dit « je m'échappe vite, avant que les deux ans de garantie me tampent sur le nez ». Alors, Xiaomi, qui apparemment, enfin, il y a une fuite, comme quoi il y aurait un Xiaomi Ferrari, alors est-ce que c'est un petit nom qu'ils lui ont donné comme ça pour dire qu'il va super vite ? Est-ce qu'il y aura vraiment un partenariat avec Ferrari ? Pour l'instant, on ne sait pas, il faudra attendre un petit peu avant de voir une annonce et tout. Mais on vous rappelle, ça fera partie de la news de la fin, c'est que Xiaomi, le 31 mars, fête ses 5 ans. Eh oui, la marque a déjà 5 ans, putain, ça fait déjà 5 ans parce que j'étais là au début, il m'en rappelle maintenant. Donc ça fait quand même 5 ans, donc à mon avis, il pourrait sortir très bien un smartphone Xiaomi. Ferrari, la classe. Le Asus Zenfone 2, apparemment, ça y est, qui est sorti en Chine, sous 3 versions. Une version 2 plus 16, une version 4 plus 16, ou 4 plus 32 et 4 plus 64, je crois. Il y a 3 versions avec des prix un petit peu différents, l'un les autres, forcément. Est-ce que ça vaut le coup qu'on en achète pour le tester ? Je ne sais pas. En fait, parce qu'après, c'est la frustration. On vous explique, Asus a déposé la marque en France, auprès des douanes. Ça veut dire que si vous achetez un Asus en Chine, par en compost ou par airmail, en théorie, ça peut passer. Mais par DHL, s'ils ouvrent le colis qui voit que c'est un Asus, comme ça fait partie des marques qui sont déposées, ils peuvent vous le bloquer en douane pour contrefaçon. Non pas parce que c'est une contrefaçon, mais parce que vous ne l'avez pas acheté par un vendeur autorisé, machin et tout. Alors je sais qu'un enfant m'a répondu, oui, il y en a qui font passer par l'Angleterre, machin. Il y en a qui, il y en a qui, puis il y en a qui se font bloquer les téléphones et après ils pleurent. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup d'en acheter un pour le tester ? Vous me direz, on verra bien. Oppo apparemment qui va faire un nouveau téléphone aussi, peut-être le 31 mars lui aussi, tout compte fait. Un Oppo juste à 100 bords quoi. En fait, on l'a déjà vu ça avec le Samsung S6, où il n'y a carrément pas de bord, ils ont fait les bords qui débordent carrément. Là vraiment, il n'y a quasiment pas de bord et tout, donc c'est assez sympa. Très beau téléphone, qui va se faire tellement à haut de gamme et puis qui prouve un peu qu'Oppo aussi peut le faire. Unophone pur, ça y est, confirmation, surtout avec les fiches techniques, bon, confirmation de la fiche technique, ça ne casse pas trois patins à un canard. Confirmation surtout du prix, 150$ en prix de vente, conseillé, donc il sera peut-être un peu moins cher sur certains vendeurs. 150$, ça fait 145€ de nos jours, ça fait un peu cher. Nous, on devrait en avoir un ce week-end, on ne travaille plus le week-end maintenant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Donc on verra, soit on l'aura vendredi, soit on l'aura lundi, et je vous ferai le test de ce Unophone pur, bien sûr, en priorité. Mui qui fait ses 50, là j'en ai parlé, et voilà, Mui qui, enfin Xiaomi, qui pourrait sortir pour le 31 Mi Pad 2, et apparemment c'était confirmé sur Weibo. On leur a demandé alors, machin et tout, et ils leur ont dit non, mais l'annonce officielle sera faite le 31, donc ça veut quasiment dire oui, enfin oui, mais non, quoi. Oui, mais on ne peut pas te le dire, voilà. New JT Geek, alors New JT Geek, qu'est-ce que j'ai testé aujourd'hui ? C'est le drone, je me suis bien amusé avec le drone, ce que j'ai fait, j'ai fait la vidéo hier après-midi, pour un peu, en fait je fais le montage le matin de la vidéo de la veille et la vidéo de l'après-midi, donc je fais la vidéo hier après-midi, ce matin je suis arrivé frais, je fais mes mails, je fais mes machins, et après je manquis le montage, c'est moins chronophage que d'attaquer la vidéo et le montage juste après, où j'ai tendance à bâcler la vidéo en me disant, après j'ai le montage, c'est relou. Là je fais l'après-midi, comme ça j'ai le temps, et là un matin j'arrive, je suis frais, je fais mon petit montage, tous les rushs sont prêts, j'ai plus qu'à mettre en branle, donc ça peut être plutôt pas mal, la vidéo est bien, je ne me suis pas, elle ne prend pas énormément la tête, je veux dire, quand même, quand même, et ensuite c'est des produits, voilà, c'est des produits qu'on nous donne, donc c'est pas non plus, je suis pas payé par Canal+, quoi, pour y passer deux jours sur une vidéo, donc on fait ça, il faut que ça ne prenne pas trop trop de temps et que ça soit assez explicite, donc je trouve que le résultat, par rapport au temps que j'y passe, est cohérent, on a fait des tests, des machins, différents trucs, c'est pas mal. Donc le pur sur le week-end, ça c'est bon, on a mis à jour aussi le poste sur GT Geek avec les étuis, on travaille avec un fabricant en Chine qui fait des étuis pas trop chers, à 4,90€ qu'on vend, la liste a été mise à jour, et bien maintenant il y a du iPhone 6, du iPhone 6+, il y a du Huawei, du Honor 6, du Honor 6+, voilà, il y a tous les modèles, vous pouvez y aller gaiement. On a upgradé aussi la Wish Geek List, parce qu'on a trouvé un nouveau revendeur là, qui a plein 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 de modèles, donc du coup voilà, on peut avoir maintenant plein plein de modèles, ce qui permet d'agrémenter la Wish Geek List dans des modèles qu'on pensait ne pas avoir, et par exemple la marque Eco, qu'on pourra avoir, maintenant il nous a dit il n'y a pas de problème, la marque Eco il en a et tout, donc ouais, tout ce qu'on le fait, on ne voulait pas la rentrer, mais si on peut en avoir avec lui, et qu'il fait l'intermédiaire, si on a des soucis de SAV ou quoi, et ben, et ben, voilà, comme ça, on pourra le donner directement à lui, ça fera vraiment l'autre intermédiaire. Et là j'ai marqué quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, j'ai fait réparer la vidéo de la caméra aussi, j'ai fait la caméra Sony, j'ai pris un peu d'avance, soit j'ai les téléphones qui m'en vais aujourd'hui, donc là je ferai demain pour faire un peu de téléphone, sinon j'ai commencé à faire les roches de la caméra Sony qui est là, j'ai fait les roches, je fais les machins, elles zoomenent un truc de dingue, 60 fois, un truc de fou, je fais des zooms et tout, je fais quelques plans et tout, donc voilà, comme ça les roches sont prêts, puis ça demain matin, si j'ai rien, hop, je fais le montage, demain vous êtes sûr d'avoir quasiment la caméra Sony pour vous. Je parlais de la télé, hier, putain, j'en suis au numéro 11 de House of Cards, là c'est chaud, hein, non, 12, 12, je crois, j'en suis au numéro 12, et ce soir c'est le dernier, c'est le 13. Beaucoup m'ont demandé quand c'est que j'ai testé le CISOU R8 et R9, ben, quand je pourrais les avoir, apparemment il faut qu'ils en ont, j'aurais demandé qu'ils m'en envoyent un, là, c'est prévu, c'est prévu, mais on est un peu labours. On m'a dit que l'application JT Geek ne fonctionnait plus, c'est possible, c'est possible, il faudrait que je regarde, soit parce que, en fait, ça fait un an et qu'on n'a pas repayé, et du coup, la personne qui s'occupait de ça, elle a dû recevoir un mail comme quoi il fallait payer, et il s'en bat les couilles, il n'a pas transféré le mail, du coup on n'a pas repayé, donc ils ont peut-être gelé l'application, bon gré, mal gré, je ne sais pas, après, ce n'est pas une grosse perte, après, s'il y en a d'entre vous qui se sentent de nous faire une application JT Geek gratos, en échange de la gloire d'avoir fait une application JT Geek, c'est avec plaisir, sinon on ne perdra pas en faire une application, au pire, sur les smartphones, on mettra un raccourci vers l'URL, voilà. La caméra Sony qui a été faite, ça m'a demandé l'autonomie de la InWatch, alors que j'ai trouvé qu'il fallait appuyer comme ça et double-cliquer, j'ai fait que 20% de mon sport, on m'a demandé l'autonomie de la InWatch, et bien je ne la connais pas encore, moi j'ai mis toutes les options, que ça clignote, qu'il n'y a que, rappelez-moi qu'il faut que je boive un peu d'alcool le week-end, que je n'ai pas validé l'option, à moins que ce soit de l'eau, ce serait nul, donc je n'ai pas, oh putain, elle appelle, je n'ai pas le temps monsieur, je te rappelle tout à l'heure Coco, je suis en train de faire, donc on m'a demandé l'autonomie de la InWatch, je ne la connais pas, en fait j'ai mis toutes les options là, comme ça on verra bien, on verra bien, ce que ça va donner, combien de temps j'ai, à savoir que j'aurais commencé en même temps que vous, et ça dure 3 mois ou 6 mois, on verra ça tout à l'heure, je vais enlever le son, parce que perturbe, elle m'appelle, pas le temps, pas le temps, je suis en pleine incroquidienne Coco, est-ce qu'il va y avoir une InWatch plus fine pour les meufs, oui, oui, il va y avoir une InWatch bientôt qui va arriver, dès qu'ils ont fille, qui sera plus fine, mais là ils ont vraiment des problèmes de, de faire rentrer tout dedans, parce que, il faut rentrer la monte, il y a l'électronique et tout, et là apparemment ils ont des problèmes de finesse, mais devrait arriver normalement, mois prochain, fin mars, une version fille, femme, voilà, plus fine, et la même, mais plus fine, et après, actuellement, concernant ça là, elle existe sous deux formats de bracelet, il y a un bracelet court, un bracelet long, nous on a rentré qu'une version, parce que pour l'instant, il n'y a que des, j'y arrivais, il n'y a que des messieurs qui ont commandé, donc on n'en a pas, on n'a pas vu, donc après, il y aura deux versions de bracelet, plus une montre qui sera un peu plus fine, mais il faudra attendre un petit peu qu'on ait le retour de InWatch, pour l'instant, c'est pas encore, c'est pas encore au programme, mais c'est prévu, voilà, je vous tire au courant, vu que là, il retarde déjà à nous envoyer les fichiers, il faut que l'autre, il commence à faire le site, je vous ai dit 15 avril, comme c'est parti, ceux qui le commanderont, alors, on va demander aussi, quand c'est qu'on voulait recevrer ceux qui commanderont, ceux qui commanderont sur Skyphone, si au niveau des précommandes, on est bien, à mon avis, 1er avril, ça part, en plus, ça ferait une bonne blague, voilà, donc si on a pas mal de précommandes, et tout, là, on a déjà quelques-unes qui sont tombées, on a pas mal de précommandes, sachez que début avril, les montes partent, sans trop de problème, bien avant qu'on ouvre InWatch, on pourrait faire, voilà, mon petit geek, c'est tout pour aujourd'hui, la quotidienne du mercredi, 8 minutes, eh, 9 minutes, je suis pas mal, quand même, je suis bien, je suis en sous des 10 minutes, voilà, je vous donne rendez-vous demain, pour une prochaine quotidienne, peut-être qu'il va y avoir des nouveautés, là, qui vont arriver, là, et je les attends, allez, je vais vous respecter, à demain, bye.